Je vais demander la parole sur l'article 2. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour Madame la Ministre. J'ai une interrogation. Vise-t-on par là à se rapprocher du reste à charge zéro, comme pour les prothèses auditives ou dentaires ? Et la deuxième question, dans les exposés du premier article, on nous donnait une estimation qui avait été fournie par la DGCS sur le nombre de bénéficiaires et sur le montant total. Avons-nous quand même dès maintenant une estimation du budget total que pourrait représenter cette prise en charge du reste à charge ? Avant même l'expérimentation, qui de mon point de vue n'a qu'un intérêt, c'est de finaliser les modes aux opératoires. Je vous remercie.